Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je voudrais vous demander, que faut-il comprendre de l'entrée de Jésus à Jérusalem? Cette semaine, pour préparer ma réflexion, je me suis plongé dans les textes de Roland Barthes, de Umberto Eco, de Pierre Bourdieu et de Christophe Lamoureux. Ces grands penseurs comparent habilement dans leurs textes le grand théâtre de l'antiquité grecque à la lutte professionnelle, ou le catch, comme on l'appelle en France. Vous pouvez peut-être sourire, mais une soirée de lutte n'est rien de moins qu'un grand spectacle de la douleur, de la souffrance, de la justice et de l'affrontement entre les forces du bien et du mal. Comme au théâtre, le dénouement final est souvent bien moins important que la gamme d'émotions ressenties par le public. Les deux types de représentations sont régis par une mise en scène, des rites, des codes convenus, qui permettent de comprendre immédiatement le rôle de chaque personnage dans l'histoire imaginée par les scripteurs et déclinée par les interprètes. En bref, un événement de lutte professionnelle. La personne naïve n'est pas celle qui accepte toutes les conventions de la soirée. C'est celle qui croit qu'elle est la seule à comprendre les conventions, la seule à comprendre ce qui se passe vraiment. Le théologien John Dominic Cresson semble appliquer ce dernier principe à son analyse des textes bibliques. La majorité d'entre nous croient que nous comprenons mieux le sens des actions et des mots de Jésus que ceux et celles qui étaient présents en ce temps. Nous sommes convaincus que les gens vivant dans l'ancien temps étaient une bande de naïfs incapables de saisir la morale et le sens d'une parabole simple. Mais nous, hommes et femmes modernes, nous sommes plus intelligents. Nous savons comment analyser logiquement et scientifiquement un texte afin de découvrir ces symboles et ces messages cachés. Cependant, Cresson suggère que peut-être que nous avons tout faux. La majorité des gens de l'Antiquité comprenaient peut-être très bien les textes bibliques expliquant la puissance créatrice de Dieu et que c'est nous aujourd'hui qui sommes les naïfs en tentant d'analyser les virgules, les verbes, les auteurs hypothétiques du texte. Nous croyons que nous sommes les seuls à savoir des choses sûrement très bien comprises par les gens d'autrefois. Tout ce long préambule nous conduit au texte d'aujourd'hui tiré de l'Évangile selon Marc. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est habituellement lue toutes les années le jour du Dimanche des Rameaux. L'explication traditionnelle veut que la foule, en voyant arriver Jésus sur le dos d'un âne, s'est trompée. Elle croyait à l'arrivée d'un nouveau sauveur, d'un guerrier qui allait les délivrer de l'opposition, l'oppression romaine, d'un nouveau roi qui rétablirait la dynastie du roi David. Mais, aujourd'hui, nous savons que Jésus est un Messie différent, humble, dépouillé et au service des autres. Le roi des rois avait choisi de marcher paisiblement vers sa mort. Le Fils de Dieu allait démontrer sa toute-puissance à travers le sacrifice ultime pour la rédemption de nos péchés. « Mais, que penseriez-vous si je vous disais que peut-être c'est complètement l'inverse? Que diriez-vous si j'affirmais que notre incompréhension des codes, des rites et des conventions de la société de Jésus nous empêchent de bien saisir le sens de cet événement? » Parfois, pour comprendre, parfois, comprendre le contexte d'un événement est essentiel. À l'époque de Jésus, le temps de la Pâque juive était une importante célébration du nationalisme israélite en raison de la commémoration de la défaite de l'armée de Pharaon par une bande d'esclaves démunis. À cette époque aussi, la population de Jérusalem quadruplait pendant une semaine. Un esprit carnavalesque régnait dans les rues de la ville. Une atmosphère propice à la satire, à l'ironie, au renversement des rôles et à la moquerie des riches et des puissants. Et c'est dans cette atmosphère survoltée qu'un homme arrive assis sur le dos d'un âne. Et en le voyant, le peuple de Jérusalem se souvient que trois siècles plus tôt, Alexandre le Grand est entré triomphalement dans la ville sur son chevalier de guerre. Les gens présents font le lien avec les nombreux gouverneurs et généraux romains qui tentaient des démonstrations de force en pénétrant dans Jérusalem avec leurs troupes et leurs chevaux. Ils connaissaient la prophétie du livre de Zacharie annonçant l'arrivée d'un nouveau roi juste, victorieux et humbles et humbles montés sur un âne. La foule de Jérusalem comprend immédiatement la mise en scène de Jésus qui utilise les codes et les conventions acceptées par son peuple pour subvertir et ridiculiser les autorités publiques. Et aussitôt les gens rentrent dans la danse avec ironie ils proclament voilà voilà la parfaite représentation de nos dirigeants incapables ineptes et ridicules. N'importe quel malheureux pourrait faire mieux qu'eux. Alors étendons nos manteaux et déposons nos branches sur le chemin de cet homme. Rendons grâce à Dieu pour son arrivée. Sauve-nous Jésus parce que nous n'en avons besoin. Donne-nous des nouvelles règles un nouveau monde un nouveau royaume parce que celui-ci est vraiment pourri. Viens soit celui en qui nous pourrons ressentir la présence de Dieu tout puissant comme nos ancêtres dont on peut le faire dans le passé. Les autorités qui ont aussi assisté à ce spectacle ont compris très bien le message de Jésus. sans même ouvrir la bouche il a exposé la douleur la souffrance l'absence de justice ressentie par son peuple. Il révèle l'hypocrisie du système gouvernant sa société. Il a critiqué la soif de pouvoir d'une petite élite. En quelques secondes les autorités ont saisi qu'un homme capable de mobiliser une foule sans machine de propagande sans armes sans même prononcer un discours est un homme extrêmement dangereux. C'est un homme qu'il faut maîtriser. C'est un homme qu'il faut faire terre c'est un homme qu'il faut abattre à tout prix. Avec son entrée à Jérusalem à Daudan Jésus a puisé dans toutes les conventions et les codes de son peuple pour passer un message puissant. Tous et toutes ont compris immédiatement qu'il jouait le rôle des bons et qui étaient les méchants. Tous et tous ont compris le défi lancé aux puissants de ce monde. Tous et toutes ont découvert qu'à la fin le roi était nu. Et c'est pour cette raison que cette grande mise en scène est devenue un autre maillon qui fait avancer l'histoire vers la crucifixion et la résurrection de Jésus. merci d'être là. Que vous écoutiez sur Facebook ou sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner, plus particulièrement à l'infolette qui envoie un seul courrier par semaine. Le lien est en haut ou en bas de cette capsule. Prenez soin de vous. Bye.